Salut l'équipe, prêts à buy the deep et merci pour vos messages et vos petits likes. Hier, j'ai l'impression que vous avez bien aimé cette matinale. Aujourd'hui, on va regarder évidemment le court terme. On va voir aussi encore une fois où est-ce qu'on peut aller. Quelques petites news qui sont assez négatives avec un troisième record pour BTC du côté des ETF. Bref, toujours des petites choses, mais une vidéo pas trop longue pour aller à l'essentiel. Le BTC 57 200 dollars et plus 1,5%, mais tout simplement c'est à hier à la même heure. Enfin, dans ces heures-là qu'on était en train de faire un dip à 55 500 dollars. C'est pour ça qu'on est dans le vert. Missile Sol Sol qui pousse 4,6%. Joli rebond, Ton qui continue de dévisser 4,4%. Grosse pression notamment du côté des infos avec Pavel Durov qui est libre, mais qui attend son procès, si j'ai bien compris. Avax qui prend 3%. Dans le milieu de tabou, on a Nir qui prend 4,3%. Et quand on arrive en bas du top 50, pas de grosse perf. On a quand même un Avax qui prend 8,2%. Et à la cinquantième position, c'est Arbitrum 2,7%. Et tiens, je descends jusqu'à la cinquante deuxième position puisque je vois qu'Injective a poussé un joli 10,2%. Les gars, du côté du daily du BTC, hyper propre tout simplement puisque nous nous venons rejeter une nouvelle fois par le nuage. Vous voyez ici, on a été rejeté par le haut du nuage et là, c'est par le bas du nuage. Tout simplement, on a fait une petite mèche. Mais attention, bien entendu, la journée n'est pas finie. Mais je vous le dis, quand je vois la gueule du press action, il n'y a rien de bouillie. Là-dedans, vous voyez, on dégueule petit à petit. Vous connaissez les targets. On a touché la première. On est toujours sur une zone de robot potentielle. On a un support RSI, d'ailleurs, qui est en train d'être travaillé aujourd'hui. La prochaine target la plus logique, c'est d'aller chercher les stops sous les 54 000 $ et le niveau médian de la mèche qui se situe à peu près aux 52 000 $, un petit peu en dessous. Donc, pour moi, pour l'instant, rien de bullish. Et même si on descend sur les plus petites timeframes, tout simplement, en 4 heures, vous voyez, il n'y a pas de signe de retournement. On a peut-être un petit W qui se forme juste là. Est-ce qu'on a une divergence RSI ? Non, pas de divergence du côté du RSI. Pour le moment, si juste là, on a faim plus bas sur le RSI. Attendez, je vais vous montrer sur le graphique. Ici, ce sera peut-être plus propre. On va enlever tous les indicateurs. On va voir parce que c'est ici que c'est le plus important. Alors, est-ce qu'on a une divergence en H4 ? Tout simplement, vous regardez le point bas du RSI qui est ici, qui se situe tout simplement au 31, 62. Et vous voyez, on a bien une divergence en H4. Donc, vous voyez, sur le cours, là, on a fait un plus bas, mais qui est plus haut que le précédent. Et pourtant, on a fait un plus haut du côté du RSI. Donc, on a une petite divergence en H4 qui est en train de se former. Ce serait bien de les accumuler. Qu'on fasse un nouveau plus bas, là, ce serait l'idéal. Et qu'on ne fasse pas un plus bas sur le RSI. Que ça nous fasse une petite trend haussière qu'on pourrait matérialiser de cette façon. Si elle a bien lieu. Si on arrive à rebondir sur cette zone juste là. Si on fait un nouveau dump du côté du BTC, on va la laisser. Si on arrive à aller chercher toute cette zone. Ce serait pas mal pour faire une triple divergence. Et ça, pour le coup, ce serait plutôt boule pour la suite. Quand on accumule les divergences, c'est là où on peut avoir des jolis rebonds. Mais encore une nouvelle fois, comme je vous le disais dans le titre, prêt à buy the deep. J'ai vu que vous avez bien aimé l'indicateur d'hier. On continuera bien évidemment de le surveiller. Je suis content de l'avoir retrouvé. C'est ETH BTC. Pour le coup, pour l'instant, on est vraiment hyper stable. On est vraiment sur les zones de travail. Je pense vraiment qu'on va latéraliser du côté d'ETH BTC. Qu'on ne va pas faire de nouveau plus bas. Ce serait pas mal. On avait déjà comblé l'imbalance qu'on avait notamment. Je crois que c'était en weekly. Donc de ce côté-là, c'est plutôt propre. Hier sur Twitter, je lui ai poussé pas mal de petites news. N'hésitez pas à me rejoindre surtout. La mauvaise nouvelle, c'est qu'hier, on a cité le troisième plus gros outflow d'ETF. Il y a 287 millions qui sont sortis des ETF Bitcoin. On peut aller jeter un oeil pour voir s'il y a des news par rapport à ce matin. Donc vous allez sur ma petite rappelie Con Glass. Tout est gratos. Ça fait plaisir. Et vous allez sur ETF et ETF BTC. Tiens, regardez, on a déjà les news d'hier. Donc hier, il n'y a que 37 millions qui sont sortis. Donc rien de bien méchant. On en profite puisqu'on est dessus. On va aller jeter un oeil aux ETF ETH. Et pareil, je crois qu'il y a eu des sorties importantes hier et avant-hier. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose du côté des ETF ETH. On est quand même bien en deçà des prévisions. 90 millions de liquidation hier. Les fundings sont positifs. Mais rien de bien méchant pour le coup. Un beau dump comme hier soir dans la nuit. J'ai pris un petit short, mais je suis sorti avant d'aller me coucher. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi du côté du Telegram. Toujours les petits bonus du côté de Bitget, de Bingis, de Bitmark et de Mexie. Hier, j'ai reçu pas mal de messages pour faire une vidéo sur le trading, pour montrer comment je fais sur le téléphone. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le redire en commentaire pour le coup. Je peux vous faire une petite vidéo dédiée sur le sujet. Et bien entendu, avec tous les disclaimers qui vont avec petite vidéo ce matin. Pas la peine de vous embourber avec beaucoup d'informations. On attend aujourd'hui les chiffres. Attendez, je vais vous dire une petite info importante. On attend aujourd'hui les chiffres du chômage. Comme tous les jeudis. Où est-ce que c'est ? Tuesday Unemployment Claims. Donc pour le coup, c'est un chiffre qui va être pas mal regardé. Pour rappel, il y a les infos sur les taux d'intérêt qui arriveront ce mois de septembre. Qui pour l'instant ressemble à tous les autres. C'est-à-dire dans le rouge, tout simplement. On verra ce que ça donne à la clôture de fin de mois. Mais pour l'instant, on est dans le classique. Les gars, passez une bonne journée. Attention, la votilité à 14h30 avec les chiffres de l'emploi. On se retrouve comme d'habitude demain matin. Et ciao !